bonjour à toutes et à tous aujourd'hui je vous propose une vidéo un peu particulière puisque j'ai décidé il ya environ une semaine de rejoindre l'équipe stampin up donc aujourd'hui j'ai reçu mon colis donc je voulais tout simplement vous présenter en fait ce que j'ai reçu donc dans le colis qui est mon kit de démarrage d'abord il faut savoir que lorsque vous commencez chez stampin up ils vous fournissent donc les produits qui vont vous permettre en fait de faire une vente et de présenter du coup les produits stampin up donc dans mon colis j'ai reçu un certain nombre de catalogues annuels donc il s'agit du catalogue qui va de mai 2021 à avril 2022 donc ça c'est le catalogue général on va dire où il ya la grosse collection à l'intérieur en plus de ce catalogue ils sortent deux catalogues de petits catalogues dans l'année donc vu que on va bientôt arriver en septembre dans mon colis moi j'ai reçu le mini catalogue pour la collection automne hiver donc qui va de juillet à décembre 2021 ce qui m'a en plus décidé à franchir le pas c'est qu'en ce moment ils offrent des cadeaux supplémentaires donc pour ceux qui connaissent stampin up en ce moment on est dans la période célébration donc c'est une période il y en a deux dans l'année il y en a une en début d'année donc est déjà passé il y en a une actuellement qui va donc jusqu'au 30 septembre et pour trop tranche en fait de 60 euros ou 220 euros vous pouvez bénéficier de cadeaux supplémentaires par rapport donc à ce que vous allez commander donc il faut savoir que chez stampin up en fait votre kit de démarrage vous coûte 129 euros mais il vous donne la possibilité de choisir pour 175 euros de produits dans le catalogue ce qui veut dire que peu importe la période de l'année vous bénéficiez d'entrée de 46 euros de cadeaux ça c'est offert c'est acquis c'est tout le temps c'est toute l'année et donc avec célébration vous avez le droit à des cadeaux en plus j'y reviendrai plus tard dans une prochaine vidéo certainement dans le kit vous avez également donc un petit dépliant donc justement pour rejoindre l'équipe stampin up un petit dépliant également sur les kits créatifs qui proposent donc qui sont des kits clés en main et qui donc permet aux débutantes de commencer doucement ou aux personnes qui n'ont pas le temps qui désirent quand même voilà faire de la création maison des petits cadeaux faits mais qui n'ont pas forcément le temps ces kits sont faits pour vous et vous fournissent également donc les petites cartes créons ensemble celle ci je crois qu'il y en a une centaine sauf erreur de ma part et donc c'est les fameuses cartes que vous allez remettre en fait pour vos ateliers donc tout ceci est offert c'est dans le kit de démarrage vous ne payez rien pour avoir cela maintenant nous allons passer aux produits que j'ai pris donc dans mon kit de démarrage comme je vous l'ai dit ce kit vous l'achetez 129 euros par contre ce qu'il y a de bien par rapport à d'autres produits c'est que vous choisissez entièrement ce que vous voulez mettre dans ce kit il n'y a rien qui est imposé donc ben voilà vous vous me connaissez j'ai déjà du matériel à la maison qui n'est pas forcément du matériel donc clairement j'ai pas repris de planches de découpe j'ai pas repris de de scotch voilà j'ai pris des choses que je n'avais pas forcément je ne dis pas que je n'en compte que je ne les achèterai pas par la suite mais c'était pas pour moi on va dire une priorité vu que j'en ai déjà donc je changerai peut-être mon matériel au fur et à mesure ça sera à voir donc moi je vais vous présenter ce que j'ai pris donc j'ai pris la colle par contre multi usage tout simplement parce que je voulais la tester donc ça je vous ferai un retour sur le produit c'est vrai que on utilise énormément de colle et donc du coup je voulais voir ce qu'elle va aller donc je me suis pris la colle donc est une colle multi usage alors ça vous allez me dire comment se fait-il que tu en avait pas c'est parce que jusqu'à maintenant je n'avais pas vraiment l'utilité mais là c'était l'occasion je me suis pris du ruban double face en roller voilà a priori colle très bien j'en ai vu de très bons retours donc c'est un petit plus que j'ai pris effectivement je n'en avais pas donc là c'est un basique je pense comme on approche de l'hiver et c'est pareil je n'en avais pas j'ai pris la petite palette de couteaux notamment j'ai réfléchi pour mettre tout ce qui est effet fausse neige sur les créations je pense que j'en aurais besoin à ce moment là c'est voilà c'était l'occasion j'ai pris des petites feuilles de ouf doré je sais pas parce que la boîte est déjà ouverte ou pas parce que j'ai déjà essayé d'ouvrir pas mal de choses voilà donc elles sont vraiment très fines et très hop là joli voilà des petites feuilles de ouf doré donc pareil en prévision des créations de noël donc il y en a une là je l'arrangerai plus tard et voilà ce dont je vous parlais donc qui va avec ce petit dépliant j'ai voulu tester est ce que je ne connaissais pas j'ai pris une un kit voilà donc le kit que j'ai pris sauf erreur de ma part il me semble que c'est tuer mon phare que j'ai trouvé très sympa pour faire des petites cartes un kit de cartes donc vous voyez vous avez donc un mini pad une petite planche de tampons voilà des bases de cartes etc je m'étale pas sur ce kit hop là je m'étale pas sur ce kit parce qu'il fera l'objet d'une vidéo est une création ça c'est sûr je peux vous dire dès à présent un c'est un c'est un an sous peu d'ailleurs donc toujours en prévision de noël je me suis pris deux pads d'encre voilà donc la joyeuse succulente et la cerise karma la cerise karma fait partie de la collection qui reste tout le temps dans les catalogues vous pouvez la voir tout le temps la joyeuse succulente fait partie de la collection in color je veux pas dire de bêtises si jamais je me trompe n'hésitez pas à me mettre en commentaire qui est arrivé donc l'année dernière et donc cette couleur va rester pendant deux ans en catalogue donc cerise karma et joyeuse succulente donc les deux pattes d'encre et pour aller avec j'ai pris les feuilles cartonnées à quatre donc cerise karma et joyeuse succulente ce vert est un vert qui est très joli il tire un peu sur le gris j'aime beaucoup voilà donc je peux vous dire de bêtises je sais pas combien il ya de pages je crois que c'est 24 c'est ça 24 pages à 4 alors par contre je n'ai pas trouvé l'information celles qui sont adeptes de stamping up si vous avez l'information je veux bien savoir le grammage de ce papier parce que il est pas spécifié sur le catalogue donc je ne connais pas le grammage il est il est payé c'est pas le souci c'est juste que voilà que c'est bon à savoir pour aller donc du coup je voulais faire voir je voulais faire voir en dernier j'ai pris également vu que c'est la période j'ai pris le set de tampons ours polaire pour faire les créations de noël voilà et avec donc les tampons j'ai pris la série de dyes coordonnées voilà donc vous avez donc vous allez voir à l'envers vous avez trois ours et donc là pour faire la glace et les banquises voilà donc ça c'est ce que j'ai pris en prévision donc de mécration pour noël très correctement après et j'ai pris la collection de papier noël en peinture c'est noël en peinture oui c'est noël en peinture j'ai dû me mettre là christmas ouais noël en peinture donc je vous fais voir les papiers ils sont vraiment très sympa les feuillages il ya deux designs de chacun les pommes de pain et derrière dans les tons verts on a les feuilles de houe donc vous voyez cerise carmin et joyeuse succulente vont très très bien avec celui ci j'aime beaucoup il fait un peu il fait vieillir les pommes de pain donc dans les tons marron là un papier de fond rouge donc celui ci pourrait très bien aller avec le pad d'encre mystérieuse brume et il me semble qu'il y en a un dernier c'est ça donc là les petites baies et à nouveau des rouges donc sachez que ce lot noël en peinture fait partie donc d'une collection si vous désirez avoir la collection entière vous pouvez vous la procurer pour le moment je n'ai pris que le papier et qu'est vous pouvez les acheter en lot ce qui fait que si vous prenez les deux forcément vous avez un prix qui est plus intéressant que si vous les achetez séparément voilà et comme je voulais donc ça c'est tout ce que j'ai pris dans le kit de démarrage donc 175 euros de produits payés 129 et donc comme je vous le disais en début de vidéo actuellement donc il y à l'offre célébration qui se termine à la fin du mois de septembre et donc j'avais le droit à un cadeau supplémentaire donc moi les cadeaux sont faits par tranche de 60 euros il y en a huit par tranche de 60 euros et par tranche de 120 euros il y en a deux donc plutôt que d'avoir deux cadeaux j'ai préféré prendre un seul cadeau pour la tranche de 120 euros donc c'était un lot et il s'agit du lot sapin fantaisiste voilà donc nous avons ce superbe lot de tampons sur le thème des sapins donc que j'ai pris en français il y a dix tampons et vous avez donc des petites phrases qui vont avec que la magie de noël vous en chante pendant toute l'année que l'étincelle de noël brille dans vos coeurs et votre foyer un noël douceur et joie voilà donc il s'agit de tampons à monter et vous avez les images là pour le faire donc voilà pour la première partie du cadeau et la deuxième donc il s'agit des dyes qui vont avec les sapins fantaisistes et donc il s'appelle sapins de noël et les voilà et donc là vous avez deux quatre six dyes même plus il y en a combien là dedans 13 voilà les deux planches qui sont fournis avec donc moi j'ai décidé de ne prendre qu'un lot pour la tranche le 120 euros et voilà vous avez d'autres lots qui sont très sympas et qui sont pas forcément d'ailleurs sur le thème de noël voilà voilà j'espère que vous allez continuer du coup à me regarder que cette nouvelle aventure va me prendre voilà va m'apporter de belles rencontres beaucoup de de jolies créations et donc on va avoir l'occasion de se retrouver très prochainement pour des présentations et comme je vous le disais notamment pour le petit kit que nous allons voir et faire certainement ensemble peut-être pas en intégralité mais on va le découvrir et je vais vous proposer des petites créations avec voilà voilà je vous fais à toutes et à tous de gros bisous et je vous dis à très vite bye bye